Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, vraiment, on en a besoin de votre soutien, de votre support, puis de votre collaboration, et elle est là, et je vous en remercie infiniment. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est une grande famille unie, 18 décembre 2019, 15h54, heure du Québec, avec la pire sécheresse depuis plus d'un siècle, se rapproche de la Namibie, ou rapproche la Namibie de la famine, plutôt, pendant que certains endroits sont aux prises avec des pluies diluviennes. Là, on se retrouve avec une histoire de sécheresse, mais vraiment dramatique. Et c'est vraiment le dérèglement total au niveau du climat, et j'aimerais que vous le réalisiez. Afin de comprendre l'ampleur de ce qui se produit, c'est global, c'est mondial. Il n'y a pas une région qui est épargnée par le dérèglement climatique. Et ça, comment l'expliquer? Il n'y a personne qui peut nous l'expliquer. Il n'y a personne qui a la vérité infuse, et la science infuse. Il faut s'en remettre à nos instincts pour comprendre ça, parce que nos médias, nos élites, nos politiciens ne veulent pas nous parler comme des adultes, ne veulent pas nous expliquer, ne veulent pas confronter, et ne veulent surtout pas aborder la catastrophe qui nous pend au bout du nez, parce que c'est une catastrophe. D'un côté, on veut nous amener dans un changement total de notre... Bien, je vais vous mettre ça en perspective dans un exemple que je vais vous partager, puis vous me direz ce que vous en pensez. D'un côté, on a les alarmistes qui nous disent, d'ici 10, 12, 13 ans, d'abord, ça fait longtemps qu'ils nous disent que d'ici 5 à 10 ans, c'est déjà trop tard. Ça fait longtemps qu'on nous dit ça, depuis les années 80. Dans 5 ans, il sera trop tard. Dans 5 ans, il sera trop tard. Ça aussi, c'est comme un cycle. Et hier, je regardais sur Euronews, une nouvelle qui nous racontait que l'équité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte avant 100 ans, au rythme où ça va, où le rythme vont des choses. Par exemple, dans plusieurs pays d'Europe, ou africains, j'imagine, ou un peu partout se généraliser. L'équité entre les hommes et les femmes au niveau salarial, au niveau des droits et des libertés, semblerait-il. Donc, on dit, il n'y aurait rien qui sera fait, ou on n'atteindra pas l'équité avant 100 ans. Bien là, c'est parce que ça ne donne rien de parler de ça. C'est dans la même chaîne de télé, il nous a dit, dans un autre segment, que dans 15 ans, c'était la fin du monde. Comprenez-vous, comment s'est retrouvé dans cet océan de désinformation, de manipulation, puis de bêtises, alors qu'on ne veut pas nous renseigner, on veut juste nous endoctriner. Et ce serait tellement plus agréable si on nous renseignait, on serait là, tout accroché à notre poste de télé, pour savoir vraiment ce qui nous attend. Mais non, on ne veut pas. Est-ce qu'on ne veut pas, parce que c'est trop gros, ce qui nous attend, puis on sait que tout va revenir à zéro, puis on va retourner à l'âge de pierre, je ne le sais pas. Mais, une chose est certaine, ce serait bien qu'on puisse avoir des scientifiques qui débattent, qui nous expliquent, qui débattent, à savoir qu'est-ce qui se passe, par exemple. Est-ce que le CO2, oui ou non, c'est lui qui est à la source du réchauffement climatique, est-ce que oui, on a un réchauffement climatique anthropique, on ne sait pas, on ne sait plus à qui se fier. Et c'est pour ça que c'est important, des sites comme le mien et d'autres, où on essaie de raisonner. Moi, j'essaie de raisonner, puis je ne prétends pas. Je suis allé dans une direction avec le grand minimum solaire, mais ça ne peut pas tout expliquer. Ça n'explique pas tout le dérèglement. Il y a d'autres choses aussi, de plus grands peut-être. Enfin, peu importe, il y a d'autres choses peut-être aussi d'implications humaines dans des manipulations climatiques. Il y a plein, plein de choses. Mais la réalité est que les gens, partout, vivent un dérèglement climatique qui s'intensifie, qui s'accentue et qui va nous amener à beaucoup plus de dangers. Enfin, on verra bien. La pire sécheresse depuis plus d'un siècle rapproche la Namibie de la famine, 15 décembre 2019. Les niveaux d'eau des barrages en Namibie ont presque diminué de moitié par rapport à des niveaux déjà très bas, la pire sécheresse depuis plus de 100 ans. Rapprochant le pays de la famine, jeudi 12 décembre 2019, le ministère de l'Environnement a annoncé que la sécheresse avait causé un tiers, avait causé un tiers de la population namibienne de 2,5 millions de personnes souffrant de famines sévères. avait amené, dans le fond, un tiers, c'est une mauvaise traduction, 2,5 millions de personnes dans la famine sévère. Des centaines d'animaux dans les parcs de conservation et du bétail dans les fermes étaient également en train de mourir. Les barrages à l'échelle nationale représentaient 19,3 % de la capacité cette année contre 35,6 % la saison dernière. Donc, pendant où il y a des endroits où il y a de la pluie, de la pluie là-bas, on est en pleine sécheresse. Il y a plein de liens vidéo, je vous laisserai tout ça. Pfff, dans la boîte de description. OK? Ça, c'est pour ça. Maintenant, les images des chutes Victoria le 9 décembre, quasiment sec après la pire sécheresse du siècle. Depuis toujours, les chutes Victoria fascinent les voyageurs du monde entier. Impressionnante cascade du fleuve Zambèze, en Afrique australe. Elle plonge à 100 mètres dans les entrailles de la terre. Aujourd'hui, la région traverse sa sécheresse la plus grave en un siècle. La situation est telle que le fleuve Zambèze s'est profondément tarie et que les chutes Victoria ont été réduites à un mince filet, imaginez-vous, d'eau. Les chutes Victoria réduisent à chaque saison sèche. Ce qui est différent cette année, c'est l'ampleur et la longueur de la sécheresse. La saison sèche a commencé très tôt en juin, je dirais, que c'est l'une des plus longues saisons sèches que nous ayons connues. Au chute Victoria témoigne David Samélembo, vendeur au marché local pour The Guardian. Donc, naturellement, ça nous donne des problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Et, imaginez-vous, et ça, ça m'amène à une autre nouvelle aussi concernant l'eau que je voulais vous partager, qui était quand même très significative. Adélaïde, la ville sud-africaine, où il n'a pas plu depuis cinq ans. James, c'est vrai, je pense que c'est tes frères, peut-être. Les prévisions météo ont encore changé et l'appui ne viendra pas, alors que Steve Botman s'est résigné, envoyé 200 autres moutons à l'abattoir dans l'enclos balayé par un vent brûlant. Ces ouvriers, là, on est au 14 décembre 2019, OK, ces ouvriers sélectionnent déjà les bêtes qui vont partir sous le regard embué de l'imposante éleveur. Donc, imaginez-vous, c'est un désastre. En 30 ans de métier, ça ne s'est jamais produit. Il y a sur le quinquaténaire, en pantalon kaki, chemisette beige et chapeau assorti, l'uniforme des fermiers sud-africains. C'est tellement sec, c'est terrible, ajoute-t-il, en balayant de ses yeux bleus la terre aride. D'habitude, c'est ouvert à cette période, mais là, même les pins meurent. Dans la province du Cap-Oriental, dans le sud-est de l'Afrique du Sud, on ne sait même plus quand remontent les dernières vraies pluies, cinq ou six ans au moins, l'Afrique australe tout entière, où les températures augmentent deux fois plus vite que sur le reste du globe, connaît sa pire sécheresse depuis 35 ans, selon l'ONU. En 2018, déjà la deuxième ville sud-africaine, le Cap avait échappé de justesse au jour zéro, où les robinets devaient être à sec, des restrictions d'eau drastiques, et la pluie lui avait finalement permis d'échapper à la catastrophe. Cette année, à nouveau, la situation est terrible. Dans cinq des neuf provinces du pays, a reconnu le président Cyril Ramaphosa. Donc, on le voit, il y a des endroits où c'est vraiment, vraiment très, très, très sec. Et apparemment, dans des moments de la Terre, il y a eu ces événements-là, où il y a fait plus chaud à plusieurs endroits, plus sec, et que tout est cyclique, et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est difficile de prendre position, puis définitivement de penser ceci ou cela. On est vraiment pris entre l'arbre et l'écorce, puis c'est à nous de rationaliser tout ça, puis c'est à nous d'équilibrer tout ça, puis de trouver le juste milieu. Il y a peut-être un juste milieu entre les deux, mais ce n'est pas facile. Mais on le voit, il y a des bouleversements climatiques partout, et ça, il n'y a personne qui échappe.